Nous n'accepterons jamais que notre pays devienne une jungle où l'on assassine impinément. Soit le pouvoir contrôle tout, alors il en est commanditaire, soit il ne contrôle rien, alors il est dangereux. L'honorable Chéribin Okende Senga, député national en fonction, porte-parole de notre parti et ministre honoraire du gouvernement de la République, enlevé hier de lâches et odieuses façons sur les parkings de la Cour constitutionnelle, a été assassiné. Son corps sans vie a été retrouvé ce matin sur la route de Poilou à Kinshasa, criblée de balles. Si l'on peut se faire enlever dans l'enceinte de la plus haute juridiction du pays, la Cour constitutionnelle, et se retrouver sauvagement abattu quelques kilomètres de plus loin, c'est que nous ne sommes plus en sécurité nulle part en République démocratique du Congo. Élu de Kinshasa, Chéribin était une personnalité reconnue et très appréciée tant dans le monde politique qu'au sein de la société civile, un vrai digne fils de ce Congo malmène. Ce crime est un assassinat politique. On s'est joué de ce parti, nous sommes pas de n'importe quoi, il est idiot, il sait pas gérer dans le pays, vous voulez pas que les gens parlent, vous voulez pas que les gens parlent, vous voulez pas que les gens parlent. Vous allez gouverner tout, vous voulez nous tuer, nous tous, tuer, nous, on est là, on est venu, tu vas, oh ma vie, sauf, dans les billes, oh, qu'elle n'est, tu ne sais pas gouverner ce pays, tu ne sais pas ch'il y a ce pays. Piment ! Ma mission TV, le miroir du mort. Ensemble pour la République est en deuil. L'honorable chéri-bain Okende Senga, député national en fonction, porte-parole de notre parti et ministre honoraire du gouvernement de la République, enlevé hier, de lâches et odieuses façons sur les parkings de la Cour constitutionnelle, a été assassiné. Son corps sans vie a été retrouvé ce matin sur la route de Poilou à Kinshasa, criblé de balles. Il s'était rendu à la Cour constitutionnelle afin de déposer une lettre de report à l'invitation reçue le jour même et lui a lui envoyé par un juge de cette Cour pour une séance de travail en rapport avec sa déclaration de patrimoine. Ensemble pour la République, qui a condamné dès hier cet enlèvement crapuleux, est consterné par cet ignoble assassinat qui rappelle les vieilles pratiques dictatoriales des régimes aux abois. Cet acharnement enlèvement malsain si l'opposition politique et en particulier Ensemble pour la République a atteint son paroxysme et la succession des événements suivants en atteste. L'interdiction au président de Ensemble pour la République de s'émouvoir dans les provinces du Congo central et du Kuil. L'enlèvement de l'honorable Maïk Moukéba Icoso de son domicile. L'enlèvement brutal et arbitraire de Salomon Kalonda Ididela sur le tarmac de l'aéroport d'Njili. La perquisition des résidences du président national d'Ensemble pour la République à Kinshasa de Salomon Kalonda Ididela et de sa mère à Lubumbashi. L'arrestation d'autres acteurs politiques dont le péché principal est d'être étiqueté proche du président d'Ensemble tel que Franck Diung. Il y a lieu de craindre que le discours du président de la République a Mboujimaï. Dernièrement, sur sa volonté de durcir la répression en faisant fi des droits de l'homme et des libertés des citoyens servent d'accélérateur à cette dérive. Si l'on peut se faire enlever dans l'enceinte de la plus haute juridiction du pays, la cour constitutionnelle, et se retrouver sauvagement abattu quelques kilomètres de plus loin, c'est que nous ne sommes plus en sécurité nulle part en République démocratique du coup. Nos larmes sont d'autant plus amères que Cheribe Okende était la voix du parti. Il assumait ses fonctions de porte-parole avec un engagement sans faille. Comme vous le savez, le 28 décembre dernier, le ministre Cheribe Okende avait démissionné du ministère du transport pour répondre librement et en toute responsabilité à la ligne de notre part. Élu de Kinshasa, Cheribe était une personnalité reconnue et très appréciée tant dans le monde politique qu'au sein de la société civile, un vrai digne fils de ce Congo malmène. Ce crime est un assassinat politique. Nous exigeons une enquête indépendante pour identifier les auteurs et les commanditaires de ce crime d'État qui ressemble en tout point à l'affaire Cheribe. Nous n'accepterons jamais que notre pays devienne une jungle où l'on assassine impinément. Soit le pouvoir contrôle tout, alors il en est commanditaire, soit il ne contrôle rien, alors il est dangereux. Mobilisons-nous d'abord pour rendre hommage un hommage digne à notre frère Cheribe O'Kende, ensuite pour que toute la vérité éclate au grand jour et enfin pour résister à tout jamais au pouvoir de l'arbitraire et de la barbarie. Merci. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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